Bonsoir à tous, bienvenue sur 8 Montblanc, j'espère que vous avez passé un très très bon week-end. C'est la semaine de préparation d'Halloween et plus globalement on va parler, et bien des successions, des mariages, remariages et aussi des morts. Combien ça coûte lorsque vous devez vous faire incinérer, vous faire enterrer ? Est-il possible de se refourguer comme ça les concessions funéraires dans un village ? Beaucoup, beaucoup de questions et des réponses cash avec nos invités pendant toute la semaine. Claude Giroux, merci d'être avec nous. Vous êtes, alors c'est un peu particulier, c'est pour ça que vous êtes avec nous, vice-président du Conseil Savoir Montblanc, mais également notaire. Donc c'est vrai qu'on parle beaucoup, beaucoup de fiscalité dans cette pré-primaire. Vous allez tout à l'heure nous expliquer, juste après les titres de Pauline Courceau et le petit bonjour bien sûr de Thierry Paul, si aujourd'hui, bien mourir en Savoie, ça coûte très cher ou pas, est-ce qu'il y a des pièges à éviter ? Vous êtes avec nous, l'invité, pendant cette place de l'info. Bonjour Thierry. Bonjour. On a l'impression qu'on a ouvert la porte du four ou qu'on a mis un grand séchoir depuis 14 heures. Ce matin, il faisait quand même assez frais. Il faisait assez frais. Il fait une chaleur d'un coup là. Là, c'est bien monté. On a récupéré une bonne douceur du sud. On va récupérer aussi les perturbations du sud, donc de la pluie pour cette journée de mardi. Et on va regarder la douceur probablement jusqu'au début novembre. Ah, carrément ? Oui, on commence à voir quelque chose qui pourrait changer dans les premiers jours de novembre. C'est encore dans les balbutiements, on va dire. Donc, on reste sur un courant de sud ? Pour l'instant, on va rester dans la douceur. Le long week-end du 1er novembre sera très doux. L'été de la Saint-Martin, c'est le week-end d'après. C'est le 11. On dit souvent qu'il fait un peu plus doux jusqu'à l'été de la Saint-Martin. C'est ça. Et du coup, on pourrait avoir l'inverse. On pourrait avoir la Saint-Martin de 1er novembre. D'accord. Bon, écoutez, on en profite. La neige, on a encore le temps. Les stations n'ouvrent pas avant fin novembre. À part, bien sûr, celles qui sont en altitude contre un glacier. Donc, tout va bien. Bonjour, Pauline. Bonjour, Écoutez. Comment était votre week-end ? Très bon. Il a fait beau samedi et moche dimanche. Donc, ce n'est pas grave. On a profité samedi et puis on s'est reposé dimanche. Oui. On est bien. On a la chance. Vous adorez le sport. On le sait, à 8 Mont-Blanc. Et il y aura un premier reportage dans le cadre du JT sur les premières rencontres des acteurs du sport. Exactement. En Savoie, c'était du côté de Montméliant. Il y avait 250 acteurs présents. L'idée, c'est un petit peu de discuter autour du sport, de fédérer et de voir un petit peu les problématiques qui sont mises en place, notamment avec la loi NOTRe et la mutualisation des moyens avec les régions. Les clubs sont un petit peu inquiets par rapport à ça. Donc, voilà, l'idée, c'était d'en parler, de voir un petit peu ce qu'il était possible de faire et de se mettre ensemble autour de la table. Deuxième sujet qui va beaucoup intéresser Claude Giroux, parce que c'est un amoureux du patrimoine et des belles pierres. C'est un petit hameau de Morienne qui s'appelle le TIL et ils veulent sauvegarder. Il n'y a plus que ses habitants, c'est ça ? Exactement. Il y a six habitants. Alors, c'est Emmanuel Jeud et François Pierrot qui sont allés y faire un tour. Il y a juste six habitants. L'idée, c'est qu'ils ont créé il y a une vingtaine d'années une association pour sauvegarder leur village et le patrimoine. Ils sont notamment soutenus par le département, la région et même l'Europe. L'idée, c'est d'éviter l'exode rural et de garder leur village. Ils sont si irréductibles et ils les ont rencontrés. Qu'en pensez-vous, Claude Giroux ? Écoutez, ce que je pense, c'est que l'histoire revient. Il y a une trentaine d'années, une quarantaine d'années, la mode, c'était pour certaines personnalités françaises de trouver un village où la désertification prenait place pour le faire revivre, pour reconstruire les bâtiments publics et puis reconstruire les bâtiments privés. Donc, c'est tendance qui se passe en Morienne. C'est ça. Lorsque je vois aujourd'hui en Morienne, mais aussi sur d'autres régions françaises, cette mode reprendre, ça me fait un très grand plaisir. On voit tout ça dans le cadre du journal dans 26 minutes. Merci beaucoup à vous deux. Tout de suite, c'est la place de l'info. Notre interview, vous êtes une personnalité de droite. Vous avez une carte, vous êtes aux Républicains. On est en pleine période de pré-primaire en ce lundi. Jean-Pierre Raffarin est actuellement ce lundi soir avec votre président Hervé Guémard, avec Christian Montaille et également Jean-Luc Rigaud. À l'écoute de cette candidature de Alain Juppé, il y a d'autres déplacements, d'autres personnalités prévues en Haute-Savoie. Vous avez votre préférence, vous, pour cette primaire ? Alors écoutez, j'avais une préférence qui est peut-être un peu surprenante, mais c'est une amitié de famille, pour Hervé Mariton, le maire de Cray dans la Drôme. Mais malheureusement, il n'a pas eu toutes les voix souhaitées. Il soutient très clairement Alain Juppé. Alain Juppé, on va voir quelques photos qui vont être diffusées sur ce mur digital. Je vous invite à les regarder. Nicolas Sarkozy, vous en parlez à l'instant, un président qui est venu de maintes fois principalement en Haute-Savoie. Il est venu bien sûr en Savoie lorsqu'il était président de la République, notamment pour les fêtes du 150e anniversaire du rattachement de la Savoie à la France. Qu'est-ce qui vous inspire ? Alors, un tempérament très fort, capable de déplacer les montagnes. Il vous plaît ce nouveau Sarko, très à droite, proche d'ailleurs des idées de Mariton, d'une droite forte, assez proche du, on l'a vu, des positions... Lorsque je constate les dernières élections présidentielles, je me demande si véritablement il a évolué. Il a très peu évolué. Pour vous, c'est le même ? Pour moi, c'est le même. À l'occasion des dernières élections présidentielles, il s'est déjà droitisé, peut-être pour marquer des points. C'est une bonne chose, qu'il se droitise. Pour marquer des points. La France a besoin peut-être d'une gestion plus au centre. Alors, donc, vous êtes pour qu'il n'aille pas trop à droite ? Pas trop à droite. Vous êtes de l'Union pour la Savoie, l'Union de la droite et du centre. Oui, il faut quand même savoir que je faisais partie de la famille centriste. J'étais un ami personnel de Pierre Méhennerie et j'ai rejoint l'UMP en son temps, lorsque véritablement, au niveau de l'UMP, il y avait un courant centriste qui existait. Et pourtant, votre ami Harvey Mariton, lui, n'est pas du tout de ce camp-là. Il est d'une droite droite. Tout à fait. Mais personnellement, c'est un ami de la famille qui a beaucoup fait avec ma mère, qui était elle-même élue. Et donc, c'est par amitié. C'est mon soutien par amitié. Deuxième photo que vous allez découvrir sur le mur de la Place de l'Info. Alors, il s'agit d'un ministre qui a beaucoup agacé votre profession. Je le rappelle, vous êtes également notaire. C'est évidemment Emmanuel Macron. Il vous séduit ou pas ? Alors, écoutez, lorsque j'ai vu son comportement vis-à-vis de la profession de notaire, mais également d'autres professions, j'avais du mal à être séduit. J'avais du mal à être séduit parce que moi, ma conviction, lorsqu'on est élu, pour bien comprendre les problèmes, il faut aller les vivre. Il faut aller sur le terrain. Il faut aller chez l'agriculteur pour lui demander quels sont ses problèmes à un moment donné. Chez le médecin pour savoir pourquoi il ne s'installe plus en milieu rural, etc. Oui, mais il y a un moment où il faut décider. Son comportement me laissait plus penser à un centralisateur parisien qu'à un homme de terrain. Et pourtant, il a essayé de réformer des professions qui ont des avantages, indéniablement la vôtre, parce qu'il y a des choses que vous faisiez et que les avocats ne pouvaient pas faire. La même chose concernant les taxis, avec la concurrence de Uber. La même chose avec les cars et évidemment les desserts de train SNCF. Il a essayé de remettre tous les avantages que beaucoup de professions touchaient au milieu de la table. Et il semble qu'en France, c'est encore des lobbies. Oui, oui, on peut tout changer, mais moi, mon métier, pas question. Non, je crois que dans tous les métiers, le métier d'avocat, le métier de notaire, le métier de taxi, les réformes sont indispensables. Et ces réformes, elles viennent souvent des jeunes de la profession, des jeunes qui ont fait des grandes écoles, qui ont une autre vie. On a tous compris, nous les journalistes, l'important du notaire, le notaire qui sécurise vos actes. Parce que voilà, aujourd'hui, il n'y a pas que des actes qui ramènent beaucoup de sous à des notaires. D'abord, ils lèvent des impôts, il faut le rappeler, les droits de mutation, etc. Donc, on sait qu'il faut un notaire pour sécuriser les actes. Mais quand on a vu ces manifestations à Chambéry et à Annecy, de vos confrères, qui gagnent très bien leur vie, nous, journalistes locaux, on s'est dit quand même, ils sont un peu gonflés, ils ont un peu une rente de situation. C'est ce qu'on s'est dit tous les uns les autres. Alors, nous avons dans la profession de notaire... Même si maintenant, la polémique est un peu passée. Voilà, comme dans beaucoup de professions, des soucis d'aménagement du territoire. Si l'on veut que la population française puisse avoir sur le terrain, que l'on soit dans le Cantal, en Savoie ou ailleurs, des juristes, comme elle doit avoir des médecins, il faut tenir compte de la nécessité de soutenir une partie de la profession. Donc, vous comprenez, c'est davantage. Que l'on soit des enfants gâtés, comme dans d'autres professions. Vous l'assumez. Je le reconnais et je le trouve presque anormal. Mais ceci étant... Presque anormal. Presque anormal. Mais ceux-là doivent soutenir les autres membres de la profession si le notariat veut continuer à exister. C'est fondamental. Prochaine photo qu'on va découvrir, une autre personnalité, sous votre regard, après Emmanuel Macron. Ah ! Michel Bouvard, sénateur de Morienne. Alors, Michel Bouvard, on le sait, actuellement même, un certain Harvey Guémard, que vous connaissez bien, est en train de faire campagne pour Alain Juppé. Il est très proche d'Alain Juppé. Il semble qu'Alain Juppé est aujourd'hui prêt, en tout cas dans les différents sondages, à l'emporter pour ses primaires. Donc, c'est le week-end prochain et le week-end d'après. Donc, le 20 et le 27 novembre. Non, c'est dans trois semaines. C'est le 20 et le 27 novembre. Donc, on a encore un petit peu de temps. Imaginons, imaginons, il devient Premier ministre d'Alain Juppé. Ce serait une très, très bonne nouvelle pour la Savoie. Il resterait donc une place de président du Conseil départemental de la Savoie. Eh oui ? Ah, ça paraît évident. Et vous en pensez quoi de Michel Bouvard ? Écoutez, Michel Bouvard, peut-être un candidat aux primaires pour la présidence du Conseil départemental de la Savoie. C'est de la politique fiction. On n'en est pas là. Probablement pas le seul candidat. Il y aura des primaires. Et puis, à la suite de ces primaires, le candidat ou la candidate. Parce que nous avons aujourd'hui, grâce à la parité des femmes de grande qualité, eh bien, grâce à cette parité... Ça pourrait vous intéresser, ce poste-là, imaginons. C'est de la politique fiction. Mais voilà, Hervé Guémard aujourd'hui est celui qui écrit avec un tout petit nombre de personnes le projet d'Alain Juppé. Clairement, aujourd'hui, si Alain Juppé est nommé président, enfin, en tout cas, et l'emporte dans ses élections du mois d'avril prochain, il y a de grandes chances qu'il passe plus de temps à Paris qu'en Savoie. Donc, je peux comprendre que plusieurs personnalités commencent à se poser des questions. Il est très bien placé aujourd'hui, Alain Juppé. Oui, écoutez, il y aura probablement en Savoie, comme je vous l'ai dit, des primaires. Vous commencez à y penser ? Je ne sais pas du tout si j'y participerai. La question ne s'est pas encore posée. Alors, on va écouter une personnalité politique, savoyarde, de gauche. Il s'agit de Bernadette Tlatelé. Vous allez l'écouter, on revient juste après. La gauche, d'une manière générale, est extrêmement attentive aux territoires ruraux et de montagne. Elle le prouve encore une fois, puisque j'entends ici ou là, c'est nous qui avons obtenu ce texte. La réalité, c'est que c'est le gouvernement qui a inscrit ce texte à l'ordre du jour et qui a présenté le projet de loi. Certes, après un travail des parlementaires, et j'en ai fait partie, mais rendons à César ce qui avait à César. Bernadette Tlatelé était donc l'invité à votre place il y a une semaine. Elle est arrivée à défendre ce rapport sur la loi Montagne 2, qui a fait une véritable unanimité autour de Laurent Wauquay, de tous les élus de droite et de gauche. Et en lui posant cette question-là, la droite a fait des choses pour la montagne, mais la gauche, dans ce dernier mandat, a fait beaucoup de choses pour la montagne. Pourquoi cette gauche n'est pas à la mode en Savoie et n'est pas à mode en montagne, alors qu'il y a eu beaucoup d'avancées ? Écoutez, lorsqu'on parle de loi Montagne, on fait quelques années en arrière et on pense à la loi Besson sur la montagne. qui était du reste un homme de gauche. Que ce soit la droite ou la gauche. Moi, ce que je demande, c'est qu'on tienne compte des difficultés des milieux ruraux, des difficultés des zones de montagne, avec des voies de circulation qui coûtent beaucoup plus cher que dans les plaines. Mais vous ne répondez pas à ma question. Pourquoi cette gauche qui a accordé beaucoup de choses à la montagne dans ce dernier mandat, dans lequel on est le parlementaire, pourquoi elle fait des scores dans nos montagnes et pays de Savoie très faibles ? Pourquoi ? Écoutez, vous savez... Le calendrier scolaire s'est passé avec une ministre de gauche. Même s'il y a eu des parlementaires de droite qui sont mobilisés, c'est en tout cas un acquis de la gauche. La loi NOTRe, avec le ministre Valigny qui est venu ici, s'il y a eu aujourd'hui une possibilité pour les offices du tourisme de montagne d'avoir un peu une exception, c'est grâce aussi à un gouvernement de gauche. Les amendements sur UTN qui ne sont pas passés il y a quelques jours, c'est parce que le gouvernement a reculé. Donc très clairement, ce gouvernement a plutôt fait des choses pour la montagne. Oui, mais dans nos zones rurales et dans nos zones de montagne, les difficultés sont tellement fortes que même quelques avantages ou quelques actions, quelques réalisations sont perçues mollement. Et je crois que c'est pour cette raison que les gens des milieux ruraux ou de la montagne ne font pas la différence entre la politique de montagne et rurale menée par des élus modérés et par des élus de gauche. Vous restez avec nous tout de suite la pub. On retrouve Thierry Pond pour savoir si cette chaleur va continuer. Et après, on parle de succession. Toute la semaine, dans la place de l'info, nous parlons de la mort. Combien ça coûte de se faire enterrer dans les pays de Savoie ? Ah, la réponse dans quelques instants avec Claude Giroux et plein d'habités pendant la semaine. Thierry Pond, cette chaleur subite depuis quelques heures va-t-elle durer ? Oui, elle va durer au moins jusqu'au 1er novembre. Allez, on regarde les cartes tout de suite si on va analyser un peu pour demain. Demain mardi ? Demain, on aura droit à de la pluie quand même. Ah d'accord. Donc le fun s'arrête un peu. Oui, avec la perturbation qui va remonter du sud. Donc il va nous donner de la pluie. Alors relativement faible demain matin. Mais ça va un peu s'intensifier demain après-midi. Donc bon passage pluvieux. Mais on reste dans la douceur malgré la pluie. Il y a jusqu'à 17 degrés à Annecy, 16 degrés dans le bassin Genevois. Et puis même en altitude, il va faire très doux. On attend 14 degrés à Chamonix par exemple au Lois-Meugève. Toute la neige monte à 2005. Plus haut que ça, même 3000. 3000. Bon, de toute façon, pour l'instant, le ski, on a encore le temps. Donc on est dans un temps plus doux que les derniers jours. Exactement. Et ça durera une bonne semaine. Jusqu'au 1er novembre. Très bien. Merci beaucoup Thierry. Tout de suite, on va découvrir le Petit JT, un des nouveaux programmes présentés sur 8 Mont-Blanc. Préparé, présenté par Fenêtre de Buisson. Regardez. Bonjour, vous êtes bien sur 8 Mont-Blanc. Bienvenue pour la nouvelle édition du Petit JT. La faute à hauteur d'enfants, nous sommes très heureux de vous retrouver depuis l'école du Biela et de Chambéry. Chambéry, justement, nous allons en parler aujourd'hui à travers son histoire et son patrimoine pour répondre aux questions des enfants et elles sont très nombreuses. Nous avons le plaisir de recevoir Catherine Friol, guide conférencier au service Ville d'Arrêt d'Histoire de Chambéry. À l'école du Biolay avec Fenêtre de Buisson, évidemment, on n'est pas loin de chez vous, Claude Giroux. Alors, on parle de la mort pendant toute cette semaine, sans tabou. Évidemment, ça fait toujours un petit peu peur. Quand on meurt ou quand on a, alors surtout pas quand on meurt parce que c'est trop tard, mais quand effectivement, malheureusement, on est touché par un deuil, eh bien, on a évidemment le notaire qui est une personnalité importante. Mais c'est vrai que Nicolas Sarkozy, ces dernières années, nous a, les uns les autres, un peu habitués à aller voir son notaire bien avant pour récupérer les fameux abattements Sarkozy, donc 150 000 euros tous les 7 ans, ce qui permettait d'arranger un petit peu les successions familiales. On le rappelle, chez nous, en pays de Savoie, le terrain vaut très cher et donc il vaut mieux essayer de prévoir. On sent entre les candidats des uns et des autres que cette réforme successorale, on en parle, mais c'est encore un peu secret, c'est un peu tabou. Alors, c'est vrai que grâce à Nicolas Sarkozy, il y a eu un grand pas qui a été fait au niveau des successions. Plus de droits de succession entre époux, plus de droits de succession entre partenaires, paxés, c'est considérable. L'abattement spécial Sarkozy pour les dons manuels, etc. C'est des mesures qui ont été prises alors que certains attendaient la suppression de l'ISF. Finalement, c'est des mesures en matière de succession et de droits fiscales. Ce débat, il existe encore dans la primaire. On ne sait pas trop si on va arranger les familles moyennes, les petites successions ou supprimer l'ISF. Mais quel est le grand principe dans ce choix des primaires ? Certains vous disent on va supprimer l'ISF, la compensation, ce serait peut-être une augmentation des droits de succession. Et d'autres vous disent on va garder l'ISF ou on va la modifier, mais on va maintenir des droits de succession faibles lorsqu'il y a des liens du sang fort, c'est-à-dire entre les parents et les enfants et entre les conjoints. Ce qui est véritablement remarquable, c'est l'évolution que nous avons vécue pendant ces dernières décennies concernant les droits du conjoint survivant. D'abord, on a reconnu les droits au conjoint survivant. L'épouse qui se retrouvait veuve auparavant, elle avait un quart en usufruit, c'est-à-dire pratiquement rien. Aujourd'hui, on lui trouve même une réserve. C'est considérable. Pas de droits de succession en plus. Cette évolution est sensible. Donc, je dis à tout le monde, soyez prudents. vous êtes paxé, vous êtes en concubinage. Si vous ne faites pas de testament, votre partenaire, votre concubin n'est pas héritier. Et attention, si vous êtes simplement concubin, il paiera des droits de succession. Mais entre époux, on a fait un pas extraordinaire ces dernières années et on ne tient plus compte seulement des liens du sang, mais du lien du mariage. Alors, c'est vrai que, c'est ma dernière question, ces droits de succession, il y a évidemment une chose importante, surtout lorsque l'on a à vendre ou à céder un bien. On le sait, dans la quasi-totalité des taxes, il y a 6 à 7%. C'est ça, les droits de mutation, dont une petite partie va au conseil départemental. On le sait, les conseils départementaux ont besoin d'argent parce que les dotations globales de l'État ont plutôt fondu. ça fait quand même pas mal 7% aujourd'hui quand on vend un appartement, un studio, Alors, lorsque vous êtes à 7%, il faut considérer qu'il y a les autres frais également, que les frais qui reviennent au département sont d'environ seulement 5%. Mais ce qui est plus considérable, c'est la plus-value qui est payée par les particuliers qui vendent un terrain, qui vendent une résidence secondaire ou un bien qui n'est pas leur résidence principale. Très, très rapidement, on voit sur Facebook depuis quelques jours, c'est une rumeur, il n'y a aucun ministre qui l'a pour l'instant annoncé, et que ce soit les projets de droite ou de gauche, l'idée d'imposer une plus-value sur la revente de la résidence principale. Vous en pensez quoi ? Je pense que ce serait une solution catastrophique car dans la vie... C'est une rumeur pour l'instant. Dans la vie, on essaye d'améliorer pendant toute la vie le logement de la famille et si, lorsqu'on veut améliorer ce logement de la famille, on veut acheter un nouveau logement, on va être taxé sur l'ancien, eh bien, on va empêcher les gens de vendre et d'acheter pour mieux vivre dans une résidence de meilleure qualité alors qu'ils auront fait des économies sur leur salaire, sur leurs revenus pendant des années. Merci beaucoup, Claude Giroux. Ce n'est pour l'instant qu'une rumeur mais elle circule d'une manière incroyable sur le net. Pour l'instant, il n'y a pas de projet de loi ou de proposition de loi qui viserait donc à taxer la plus-value sur la résidence principale mais on en parle. Merci beaucoup tout de suite. Merci. Thierry Paulme pour la météo et on retrouve Pauline Corceau pour le JT. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501